Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour parler de l'alimentation de nos chats. Et en particulier aujourd'hui on va parler des friandises, un sujet sur lequel vous me posez régulièrement des questions, surtout sur les vidéos de clicker training, puisque le clicker training fonctionne avec des friandises pour récompenser son animal. Donc je vais commencer tout de suite avec les friandises que j'utilise pour le clicker. C'est celle-ci de la marque Cats Fine Food Meats. Et vraiment je ne prends que cette gamme très spécifique parce que ce sont des friandises qui sont 100% viande de poulet. Donc il n'y a vraiment que ça. Ils ajoutent aussi en additif de la biotine, c'est une vitamine du groupe B, donc rien de dangereux, rien de mauvais. Donc ce sont des petites lamelles comme ça qui sont assez longues. Ce n'est pas de la vraie viande de poulet dans le sens où elle a été reconstituée pour former ces petites bannières. Mais ensuite ce qui est pratique avec ces friandises, c'est que je peux très facilement les couper en tout petits morceaux pour le clicker training, que je mets ensuite dans un bocal parce que c'est pratique. Mais non, pragmé. Cette vidéo va être assez difficile à tourner je pense. Donc je disais, si je donne ça en entier au clicker training, ça va être beaucoup trop gros. Ça va faire beaucoup trop de calories pour le chat et les tout petits morceaux, c'est bien suffisant comme friandises. Et celles-là, je les aime vraiment bien parce qu'elles se recoupent facilement. Ensuite, on va voir les friandises que je vais plutôt utiliser lorsque je les brosse ou des choses comme ça. Je leur coupe les griffes. Allez. C'est des friandises lyophilisées de la marque Les Cosmas Nackies. Ils ont toute une gamme de friandises lyophilisées. Il y a du canard, du poulet, du thon, je crois qu'ils ont du bœuf aussi. Et donc là, c'est pareil, 100% viande, la lyophilisation, malgré le nom un peu barbare. Elle est plus intéressante que la déshydratation, la lyophilisation, garde plus de nutriments. En anglais, on dit freeze-dried. Et comme lyophilisation, ça fait un peu peur, un peu scientifique. Vous allez souvent voir des marques françaises qui utilisent le terme anglais, donc freeze-dried, pour que dans le marketing, ça passe un peu mieux. Celle-ci, c'est des petits carrés comme ça. Que mes chats, je pense que c'est vraiment l'une des préférées que les chats aiment vraiment beaucoup. Et pareil, je ne les utilise pas pour le kicker training parce qu'elles sont un peu trop grosses, une entière. Mais celles-là, elles sont difficiles à couper en petits morceaux parce qu'en fait, elles s'émiettent. Il y a vraiment la fibre de la viande. Mais par contre, comme elles s'émiettent bien, elles s'émiettent par-dessus leur nourriture quand elles ne veulent pas manger. Comme ça, ça donne la bonne odeur des friandises, contrairement à celles-ci qui sont faciles à couper mais qui ne s'émiettent pas. Ensuite, on va avoir les oreilles de lapin. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet où je leur en donne pour la première fois. Et donc ça, c'est la friandise naturelle ultime puisque c'est juste des oreilles de lapin séchées qu'il y a même encore la fourrure dessus, etc. Donc ça, elles adorent vraiment. Là, c'est plus une friandise, pas pour forcément récompenser quand ils font quelque chose, mais c'est plus une friandise à utiliser vraiment pour un enrichissement dans leur vie quotidienne. Ça, c'est un peu ce que certains chats vont adorer, d'autres chats ne vont pas du tout y toucher. Et ensuite, toujours du côté des friandises naturelles, j'ai ces petits poissons séchés. Donc ça, ne me demandez pas où est-ce que je vais acheter, c'est un cadeau d'une amie en Allemagne. Mais ça se trouve facilement, il y a plein de boutiques naturelles qui vendent ce type de friandises 100% poissons séchés. Ça peut être intéressant à donner à vos chats, en particulier si vous leur donnez une alimentation industrielle parce que ça, ça va être riche en oméga 3 qui sont souvent manquants dans l'alimentation industrielle. C'est le tour des friandises que je donne généralement. Donc je reste toujours sur du 100% viande ou du 100% poisson avec très peu d'additifs pour toujours faire attention à ce que mes chats mangent. Parce que même en ayant une bonne alimentation, on peut aussi faire attention et trouver des friandises qui vont leur plaire tout en étant relativement saines et enrichissantes. Et donc pour où est-ce que je les ai achetées, les Cats Fine Food, les Cosma et les Oreilles de la Lapin, je les ai toutes achetées chez Zorro Plus. Et celle-ci, c'était un cadeau. Mais après, il y a plein de petites boutiques artisanales qui font des super friandises. Une des choses que je vous recommande, ça va être tout ce qui est os déshydraté, type coup de poulet déshydraté, pâte de poulet déshydratée. S'il y a un os à l'intérieur, ne le donnez surtout pas déshydraté, c'est plutôt une mauvaise idée. Et bien sûr, pour les friandises, on reste à pas plus d'environ 10% des calories que votre chat mange. Normalement pas plus que ça, sinon vous allez déséquilibrer la ration de votre chat. Et ensuite, bien sûr aussi, il faut faire attention au surpoids quand on donne trop de friandises. Et au niveau de ma philosophie personnelle, je donne pas forcément des friandises comme ça pour aucune raison. Donc je vais les donner dans un cadre, toujours pour faire du positif après le brossage, le coupage des ongles. Dans l'apprentissage avec le clicker training. Ou pour de l'enrichissement comme les oreilles de lapin, où là je vais les donner sans raison particulière, mais ça va enrichir leur vie quotidienne. C'est assez courant de donner des friandises sans raison spécifique, juste pour montrer à l'animal qu'on tient à lui ou qu'on l'aime. Ça c'est quelque chose que je vais pas faire spécialement, parce qu'en fait de toute façon je leur donne déjà moi-même leurs 3 repas par jour. Donc ils m'associent déjà à leur bien-être, à leur nourriture, donc j'ai pas vraiment besoin de leur donner des friandises en plus. En tout cas, c'est mon point de vue. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, à quelle occasion vous donnez des friandises à vos animaux. Quel type de friandises vous leur donnez, et comme ça on pourra échanger à ce sujet. J'espère que vous aurez trouvé cette petite vidéo intéressante. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur les ailes carnivores pour une prochaine vidéo. A bientôt !